Il a disparu en 1997, on est en 2017, ça fait 20 ans. Le jour où il en a fait les 20 ans, j'ai perdu espoir de le revoir. Avant même, disons, peut-être pendant 10 ans après la disparition, 15 ans, j'espère encore, j'étais persuadée qu'il allait revenir. Voilà. Ça s'est passé en Algérie. Alors je ne sais pas, certains disent que c'est pour aller en marché, et certains disent que d'abord il voulait aller changer ses films vidéo, il avait loué des cassettes vidéo, donc il devait aller les changer pour la soirée de ramadan. Et là, justement, il y a une Nissan blanche qui est passée, qui l'a raflée. Ça s'est passé très vite. Depuis, depuis David. Donc voilà, je l'ai cherchée pendant longtemps. En janvier 1997, je lui ai parlé, il me dit, bon maman, écoute, c'est pas grave, tu vas pas t'énerver pour ça. On verra bien. Il me dit, pour l'instant, je vais aller passer mon permis de conduire et je vais travailler comme taxi. Je vais demander une licence de taxi et puis, voilà, je vais travailler comme ça en attendant qu'on puisse avoir le visa. C'était au début janvier que je lui ai parlé et on a parlé de ça. Il m'a appelée pour la bonne année. Enfin, on s'est appelé. Et voilà, 30 janvier, il a été arrêté. Il n'y a plus de nouvelles. Il faut faire comme nous, des campagnes, il faut en parler. Il faut essayer de sensibiliser les états pour ratifier. On a la chance d'avoir cette convention, heureusement. Mais c'est pour le futur. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Syrie. Il y a combien de disparus en Syrie ? On ne compte même plus. Il faut continuer le combat, ce n'est pas fini. Le combat devient de plus en plus dur. Mais ce n'est pas fini. Il faut continuer. J'ai commencé, maintenant je ne peux plus arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.